Musique de générique Salut les bandits, j'étais en train de faire ça Ça fait la deuxième fois que je le refais J'ai fait un double rec C'est pas grave, allez, arrête de pleurer Jérémy Reprends-toi Ouais, mais j'avais bien parlé aussi J'étais bien parti, je vous avais tout dit Ce que j'avais à vous dire Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Où on va essayer de poser cette semaine Les fenêtres que j'ai reçues Donc on a reçu une fenêtre qui fait 1m sur 60cm de haut On a reçu une petite fenêtre qui ira sur la porte Mais qui sera mise quand la porte sera placée, normal Et bonne surprise, cette nuit il y a pas mal plu La caisse est entièrement sèche Là où il y avait des infiltrations, il y en a plu Je suis super content Et là où j'avais fait des trous pour que le bois dégorge encore un peu de son humidité Et bien il dégorge tout doucement Ça fait des petites saignées marrons, je vais vous montrer, regardez Hop Vous voyez, je reçue quasiment tous les jours Et ça fait ça, et ça sointe Vous voyez, j'ai fait des trous un tout petit peu partout comme ça Et là où il y a des trous, c'est là où c'est C'est là où le forêt est rentré bien Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que dès que je commence à percer autour, c'est bon, le bois est bien dur, bien dense Donc bonne surprise, ça n'a pas non plus trop gangrené Et ça c'est cool Voilà, donc on va placer la fenêtre ici, la fenêtre là quand la porte sera posée Il n'y a pas d'infiltration, c'est cool Ici c'est pareil au niveau du toit, il n'y a plus d'infiltration Donc tout est en train de sécher, franchement je suis super content Et là aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire aussi, on va essayer d'enlever ce rail Parce que j'ai tous mes renforts à souder pour commencer à boucher Je vais normalement recevoir le contreplaqué au marin aussi, dans pas longtemps Donc voilà, la mission c'est fermer le camion Pour que ce soit étanche à l'arrière Avant je fais la porte, parce que sinon je ne pourrais plus rentrer dedans Oh le con, vous imaginez ? Voilà, donc j'ai la porte à faire ici Ici on ferme aussi Et là je vais enlever ce rail Et je vais mettre une grosse bâche sur la caisse Parce qu'ils annoncent une semaine de flotte apparemment Et voilà Je vais mettre une grosse bâche à l'extérieur, bien tendue Et comme ça on pourra bricoler en dessous Sans se prendre la pluie sur la tronche Et sans que l'eau rentre dans la caisse Parce que là la caisse elle s'est vraiment bien assainie Je suis super content Donc c'est pas pour aller la remouiller, voilà tout simplement Donc ici vous voyez il n'y a plus d'infiltration Et ça c'est cool Aussi je suis super content que vous avez vu la dernière vidéo On a été faire un petit tour de camion Et c'était franchement c'était trop bien Il a bien roulé tout Je suis super 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 content du résultat Franchement c'est nickel Et du coup ça c'était lundi matin On a été faire un petit tour lundi matin Et lundi après-midi Après manger J'avais envie de rien faire Du coup on a été se balader avec les enfants et Charlotte Et puis voilà C'était cool Charlotte elle m'a dit Parce qu'en fait j'ai dit à Charlotte J'ai l'impression que je fais rien cet après-midi tout ça Elle dit attends il y a des fois il faut savoir te reposer Et ça m'a fait du bien J'étais tellement content que la caisse soit sur le camion Que j'ai rien fait Il faut le dire J'ai rien foutu Et c'était trop bon Voilà donc là aujourd'hui on s'y remet à fond Motivé Et c'est cool Voilà Il fait beau les petits ozots qui chantent Les moucherons qui volent C'est génial J'adore Allez hop on va démonter ça Donc apparemment c'est vissé et collé Déjà ça se dévise bien Hop on se retrouve un petit peu dans le marre Vous me voyez On se croirait dans une salle de concert Il y a un bel écho Dommage qu'il n'y ait pas la belle voix qui va avec C'est ça ? Ouais ouais je sais C'est exactement ce que vous êtes en train de penser Que je chante mal Pas grave Je le vis bien Si j'enlève les butées ici Et que je tire la porte Elle devrait sortir en fait J'aurais peut-être dû faire ça avant Bah ouais Jerem Putain Jerem t'es con là Je vais remettre une vis Je vais enlever ça Je vais sortir la porte Et ouais Ah vache Oh Ah mince il y a des vis qui bloquent Est-ce que j'ai pour enlever les vis ou c'est pas ? Bon il faut y aller à coup sec Hein ? Allez Ah bah là c'est bloqué Pourquoi s'il ne veut pas sortir toi ? Parce qu'il y a une vis qui bloque Oh ça c'est pas du boulot ça Jerem Ah ouais c'est une vis qui bloque dans la roulette Ah ouais il reste plein de vis Ah ouais il reste plein de vis Jerem T'es pas sérieux ça Allez repars dedans toi Ça c'est le genre de truc Un ire Voilà et deux une Oh 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 putain ça fait peur hein Ouh ! Quand ça va tomber, ça, ça va tomber. Oh la vache ! Le rail, il s'est démonté. J'aurais pas dû remettre une vie, j'aurais dû en mettre plusieurs. Là, ce que je pourrais faire, c'est enlever... Moi, j'aime bien la méthode forte aussi. C'est bon, c'est fait. Oh la vache ! Puis, c'est enlevé le rail. Tu vois, ça, c'est la méthode forte. Voilà, allez, hop, il est enlevé. Et en plus, je ne l'ai même pas cassé. Il est un petit peu tordu là-bas, mais c'est tout. Voilà. Ça fait son poids, ça ! Vache ! Oh putain ! Pop, 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 c'est que c'est lourd ! Bon, je vais voir comment je vais découper ça, je vais peut-être mettre un petit coup de meuleuse. Ou alors, j'essaie avec la perceuse, parce que si je peux récupérer les charnières, ça peut toujours servir. Ouais, 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 bon, je vais voir ça. Allez. Eh, avant de tout démonter, je vais aller mettre la bâche. Et là, c'est pareil, vous allez voir, c'est pas facile. C'est grosse mémère. Elle fait 12 mètres sur 6. Bâche lourde. Allez hop, j'y vais ! Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bien. Il manquerait un... T'es pile poil en puissance. 3, ça va être peut-être bon en fait. Oh bah alors ! Mais non, mais faut que tu lâches ! Ah bon ? Plus de patates ! Ah, j'aimerais être en bas pour te les jeter. Allez, allez ! Du bout des doigts ! Allez, allez ! Sous-titres par Jérémy Diaz ! Jérémy Diaz ! Yeah, yeah ! ça filme j'ai requisitionné charlotte et les enfants on a réussi et ben dis donc voilà au moins vous avez vu j'ai un petit au vent s'il pleut c'est pas bien grave et le soir je remballe je l'emballe comme un petit neem non c'est pas un neem comment on dit un petit moitié pas tranquille un petit sushi un petit saucisson le soir et puis la journée je peux le remettre comme ça là je suis tranquille voilà je vais pouvoir recommencer le boulot sérieusement là alors pour enlever le rail qui est ici vous voyez ça a été pointé donc ça c'est une machine en fait qui pointe et qui fait un point de dur et ça c'est la merde enlevé il existe des forex prêt à dépointer si je dis pas de bêtises mais moi j'en ai pas donc du coup je fais un tout petit trou et ensuite avec une grosse mèche hop je viens je viens percer tout pointage et ensuite ça se dépointe vous voyez ça se dépointe tout seul hop vous voyez nickel ça serait qu'il vienne comme ça voilà voyez c'est ça le pointage si vous percez bien ça vient tout seul ok et ensuite il y a la foudure en bas je vais l'avoir par voilà je vais faire ça je vais jouer avec voilà cette cornière là je la laisse parce qu'elle va me servir voir des boulots en inox qui vont arriver de chaque côté qui vont tenir mon rail donc c'est un porte-moto que je vais faire vous aurez deux rails de chaque côté d'accord avec les t qui sont intérieurs qui montent et qui descendent tout ça réunis par des bars avec ma petite plateforme pour rentrer ma moto et peut-être aussi mes roues de mes roues de secours je vais voir et ensuite donc vous avez le treuil au milieu qui va tirer et descendre entre guillemets ce chariot j'ai vu ça sur un camion sur un camion je sais plus ce que c'est comme marque c'était quelque chose de récent et en fait c'est hyper hyper simple efficace et léger surtout il ya quasiment pas de mécanisme il faut juste pour réussir à bien trouver là c'est du rectangle en fait je prends du gros rectangle en inox que je vais faire découper au milieu au laser pour me laisser une petite oui je vois comment expliquer c'est un u fermé voilà c'est ça c'est un u fermé avec mon thé qui viendra à l'intérieur et je vais faire découper ça au laser en inox je pense en 4 mm donc autant vous dire que ça bougera pas et ensuite tout va être vissé là donc on va vraiment avoir une genre de rigidité et le poids il sera bien imparti sur les deux réglettes donc la moto elle fera même pas 200 kg plus le mécanisme on n'est même pas 250 kg divisé par deux parce qu'il ya deux rails donc on devrait vraiment être bien je veux vraiment faire ce système là c'est ce système là je veux faire parce qu'il est simple et efficace et voilà et ensuite est ce qu'on mettra les roues de secours dessus je sais pas on va voir ok il ya des rafales devant ça fait peur si ça tient comme ça quelques jours une petite semaine le temps que je mette les portes ça va et là j'espère que ça va se mire bon moi j'enlevé mes barres celle là je vais pas tarder à l'enlever ensuite je fais un petit coup de ménage j'installe tout je me suis mis une petite table en travail ma petite enceinte parce qu'elle va pouvoir commencer à bosser dans de bonnes conditions espérons que ça tienne ça me rappelle ma jeunesse il ya cinq ans j'avais environ 20 ans ouais bon là il y avait des caches qui vont pas me servir je vais enlever regarder en dessous c'était tout pourri donc bah ça je vais refaire tout ça nickel voilà hop ici c'est bon je garde les cornières en renfort comme j'avais déjà dit là bas c'est nettoyer les soudures donc là je vais faire un gros coup de nettoyage je vais souder tout ce que j'ai à souder et ensuite il y aura un bon gros coup de peinture anti rouille un après une peinture je veux dire voilà j'ai pas filmé mais là j'en ai bien chier tiens j'ai sablé les coins avec la petite sableuse voilà sableuse ici et en sable en fait on avait acheté du sable à deux balles sac de 30 kg 35 kg vous savez du sable de maçonnerie on l'avait fait sécher parce qu'il est mouillé et en plus et ensuite on l'a je l'ai tamisé on l'a tamisé et ça fait un sable assez fin regardez ça passe nickel dans la sableuse et grâce à ça j'ai pu faire tous les petits points que j'ai pas pu faire avec la machine parce qu'en fait j'en vais le rail ici et c'est pourri donc là je vais vous faire une petite vidéo vous allez voir que tout est propre les coins tout ça et c'est prêt à recevoir le petit traitement anti rouille après je mets un traitement qui va stopper la rouille ensuite je mets un après anti rouille et ensuite je mets une peinture anti rouille avec tout ça si ça rouille je comprends plus voilà donc et en tout et c'est galère ça passe partout j'ai pas l'équipement adapté là j'ai pris mon masque mon casque et puis mes lunettes mais ça rentre partout quand même c'est la galère mais ça marche bien ça dans les petits coins et tout franchement c'est nickel allez je vous fais une petite vidéo de ça et puis je finis les trois trucs à sabler et ça sera bien pour le sablage ça va bien pour aujourd'hui voilà donc là j'ai mis un petit traitement je vous faire voir avec quoi j'ai traité ça vous avez vu là j'ai passé un petit coup de sableuse et là je fais un traitement avec deux produits julien un transformateur de rouille voyez ça commence à devenir légèrement violet par endroits ça va stopper la rouille donc j'ai nettoyé bien sûr un maximum ensuite ça nettoie la rouille et ça la stabilise donc moi je mets ça voilà les renforts que je garde ici j'ai sablé un petit peu j'ai mis du transformateur de rouille partout voilà voyez là j'en ai mis là aussi donc ici c'était bien caché il y avait un cache en aluminium ça faisait à peu près propre et en fait en dessous vous avez vu il y avait au moins franchement il y avait cinq millimètres de crasse et de croûte de rouille je ne sais quoi donc c'est assez dégueulasse voilà donc ça tout est nickel même le coin là bas et au héo au autre du boulot non on arrive je fais attention parce qu'il ya de la peinture voilà donc ça c'est déjà la première fenêtre qu'on a reçu hier ouais j'ai pas trop filmé ce matin en fait j'ai commencé à découper mes barres il y aura une barre en bas une barre en haut et normalement il y en aura une ici et une ici ça ça va tenir le panneau ensuite j'en mets une en travers comme ça avec normalement deux renforts voilà je me fais un quadrillage pour venir soutenir mon contreplaqué marin fibré qui fera 20 millimètres et qui sera en un seul morceau il va être un petit peu galère à poser parce qu'il va être assez lourd au final voilà donc j'ai eu contreplaqué marin point com normalement il me livre cette semaine donc c'est cool et en plus il a envie de parler d'un truc d'un projet à lui qui lui tient à coeur et on verra tout ça la semaine prochaine je vous en dis pas plus mais franchement soyez au rendez vous la semaine prochaine parce que c'est vraiment sympa ce qu'il a envie de faire partager le gérant de opale composite opale composite contreplaqué marin point com c'est pareil en fait voilà c'est la même boîte on travaille avec eux depuis trois ans on a travaillé que pour flash pour captain et puis voilà pour martin donc ils font du contreplaqué marin fibré comme ça vous savez du blanc ce qu'on appelle ni plus ni moins du polyphon ils font aussi des panneaux de fibres entièrement fibré genre en 4 mm ils font aussi de l'alvéolé fibré voilà tout ce qui touche à la fibre au contreplaqué marin et ben ils font tous ces produits là on verra tout ça la semaine prochaine quand ça va arriver donc là la fenêtre vous avez vu en fait c'est une bah c'est une comment on dit vous avez vu en fait c'est une dometic et là il est marqué rémo alors ça se trouve est ce que c'est la même marque donc ça l'imposera normalement demain ou après demain parce que ce que je vais faire là là normalement je devais souder mes barres mais je me suis dit si je les soude alors que j'ai pas encore peint en dessous ça sera galère à peindre donc j'ai tout peint ce matin et là il faut que ça sèche il faut que ça sèche il faut que ça sèche donc on va les commencer à faire quelques courses on va aller acheter le polystyrène extrudé je vais aller chercher les tasseaux puis j'essaierai de faire le pan là bas le pan derrière parce que ce pan là on va pas y toucher et je vais voir aussi pour mes fils électriques je voulais les mettre en apparence avec des moulures mais je me dis peut-être que si je peux en passer en cachet et ben ça serait peut-être pas mal donc je vais voir tout ça on se redit à tout à l'heure attention la peinture est encore fraîche voilà plus de porte il n'y a plus de t'avais pas vu bah si t'avais pas vu bah si t'avais pas vu voilà attention on nous montre pas plus ouais le panneau il arrive la semaine prochaine ça sera fermé maintenant la porte d'entrée sera là bas mais on va tout faire pour intégrer le grand escalier vous savez c'est trop bien ça on verra ça allez on va manger on va faire les courses on se retrouve tout à l'heure moi c'est quoi cet après midi de merde il n'y a pas d'autre mot c'est une après midi de merde on va à châtellerault ça fait quasiment 40 minutes de route pour trouver un magasin pour trouver des tasseaux et du bois on fait le premier magasin de bricolage est ce que je pourrais voir votre bois moi j'aime bien quand j'achète dix planches de contreplaqué d'osb c'est de voir la qualité du bois quoi normal non c'est interdit faites moi voir une plaque non du bois c'est du bois bah vas-y c'est bon très bien du coup on se casse on s'est fait envoyer chier par un vendeur on s'est barré on va dans le deuxième magasin vous avez plus de plaques forcément on va voir les tasseaux les tasseaux ils étaient tout noisi c'était dégueulasse c'était dégueulasse donc on vient de perdre une après midi à rien et là j'ai les boules là je suis dégoûté quoi dégoûté donc bah on rentre avec la remorque vide trop bien génial pouce bleu pouce en bas ouais je suis écœuré là j'ai envie de tout casser là voilà du coup voilà puis ça fait plusieurs jours qu'on regarde des terrains et là on a vu un terrain donc on va aller voir et ça va nous faire une pause parce que là j'en ai marre ça va nous faire une pause ça va nous faire une pause parce que là j'en ai marre sauf que le terrain il est pas à côté il est loin il y a une journée de route il est dans le sud alors voilà peut-être que dans la prochaine vidéo on vous emmènera voir un terrain ben attention on y va mais on s'arrête pas on y va mais on s'arrête pas voilà donc je suis un petit peu triste voilà un petit peu dégoûté là un petit peu frustré mais bon c'est pas grave on va rentrer puis on va essayer de poser la fenêtre c'est une chose de faite tu veux partir maintenant on part maintenant et on dort où ? bah de toute façon que ce soit ce soir ou demain soir ça revient parti parce qu'on a rendez-vous demain ? je l'avais dit demain dans l'après-midi on peut avoir demain matin et puis rentrer demain après-midi ah ouais t'es comme ça toi ? ouais 4h ok on s'en va bon bah à bientôt bah j'ai racine bisous ! ils essayent de faire le dindon derrière regarde c'est comme ça et le mouton et le mouton Sous-titrage ST' 501